Comparé au Maroc, il y a des choses qui sont acceptables ici. Bien sûr, elles ne sont pas acceptables pour nous, comme des gens musulmans. Je commence à dire qu'il y a des choses qui se passent ici. Je dois être prête pour répondre à ces questions. C'est parti. Pour Iba, Iba n'a pas de problème pour l'intégration, parce qu'elle a aimé l'école, les matières qu'elle étudie, tout ce qui est à l'école, elle a beaucoup aimé. Donc elle n'a aucun problème. Mais le problème, moi, je trouve un problème, c'est qu'il n'y a pas l'ancien mot d'arabe. On garde bien sûr notre culture ici à la maison pour que l'Iba ne se perde pas. Le mat, c'est bien, ce soir-ci. Le français, ce soir-ci. En général, c'est très bien. La moyenne générale, c'est l'anglais. On parle toujours en arabe ici à la maison. Mohamed lui donne des cours d'arabe et lui cite le courant à peu près chaque jour pour qu'il reste à la mémoire. Il a dit la chanson. Comment ? Quand il a fini l'école, je consacre une demi-heure jusqu'à 40 minutes. Donc on ne doit pas laisser une partie de notre vie partir comme ça. Il y a des choses qui sont acceptables au niveau culturel ici à Montréal. Et inacceptables pour nous, comme musulmans. Alors, il faut dès le départ, les enfants savent ces choses-là. C'est mieux de les éclaircir les choses avant de les affronter. C'est mon point de vue. Pour nous, dans le métro, on rencontre des situations qui sont un petit peu inacceptables. Par exemple, à l'âge de l'adolescence, il y a une fille, un garçon qui font l'amour en plein public. Pour nous, c'est grave. Nous sommes tous passés par la même période, l'adolescence, mais on n'avait pas le droit de faire ça. C'est interdit. Un jour, il est revenu de l'école, il m'a demandé une chose. Il m'a dit qu'il a vu un homme qui s'habille comme une femme, il a les cheveux longs et tout ça. Il fait des gestes comme une femme, mais apparemment, il a la voix d'homme. Donc il est un homme habillé en femme. Il m'a demandé, je ne comprends pas, maman, pourquoi il fait ça. Donc là, j'étais bloquée. Je ne savais pas lui répondre, surtout à son âge. Je suis allée à l'école pour la chercher et j'ai vu cet homme-là. Il est libre de faire ce qu'il veut. Nous, on ne peut pas le juger. L'essentiel pour nous, c'est être désarmé pour nos enfants, être prêt à côté de nos enfants. S'il y a un problème ou une déviation, nous devons intervenir, réagir immédiatement. Est-ce que tu connais des écoles ici qui enseignent l'arabe, surtout l'arabe et le coran ? Mon mari et moi, on a été très très contents d'avoir une mosquée juste à côté, à deux pas de chez nous. Et puis notre surprise a été que le week-end, ils enseignaient la langue arabe et le coran. Donc on a inscrit tout de suite notre fille, bien entendu pour préserver, parce qu'elle a fait une année quand même d'école en Algérie. Et puis, donc elle connaissait plus ou moins les lettres arabes pour pouvoir apprendre. Et malheureusement, ça n'a pas trop duré cette expérience, parce que la location de la mosquée, elle a été achevée. Et puis là, vraiment, on est en train de rencontrer un problème majeur. On essaie, par nous-mêmes, de donner de préserver des cours à notre fille. Merci bien. Je peux vous demander une question ? Bien sûr, avec plaisir. Allez-vous obliger votre fille à porter le voile ? Eh bien, on essaie d'expliquer à notre fille, son papa et moi, nos limites religieuses, ce qui est demandé par notre religion et ce qui n'est pas demandé. Et puis, question du port de voile, ça sera son propre choix. Mais c'est certain qu'elle va faire comme sa mère, à peu près certain. Ben, en espérant. Personnellement, je l'espère. Personnellement, je l'espère, parce que moi-même, je l'ai portée par pure conviction. Même pas mon mari, ni mon mari, ni mon père ne se sont mêlés. J'étais une femme très occidentale. Je portais les détailleurs des mini-jupes. Et puis, à un certain moment, quand je me suis intéressée à ma religion, j'étais convaincue par ça et je l'ai portée. Je ne le regrette pas du tout. À propos de l'hyper, bien sûr, c'est la même chose. Je ne peux pas l'obliger de porter le voile. Il faut vraiment que ce soit par conviction. C'est comme dans les Québécois. Il y en a qui sont plus sévères que d'autres. C'est pareil dans la religion. C'est pareil dans toutes les nations, dans toutes les religions. Comme moi, quand j'étais petite, mon père m'obligeait d'aller à l'église catholique. Mais là, rendu à un certain âge, j'ai dit, tu m'as trop obligée. Toi, là, moi, je ne peux plus. Il m'a écoeurée. C'est comme, on a un petit exemple chez nous. On dit que la fille, c'est comme une tomate, il ne faut pas trop la presser. Non. Quand tu l'appresses trop, elle risque d'exploser. Donc, il faut y aller doucement. Et puis, il faut toujours expliquer, il faut dialoguer. Parce qu'il y a beaucoup de fausses rumeurs sur l'islam. Et puis, il faut vraiment connaître les vrais musulmans. Tu s'attends beaucoup ici à Marie-Anne-le-Nord. Oui, tout à fait, oui. On en voit de plus en plus. Et pour vivre bien ensemble, il faudrait quand même qu'on se connaisse. Donc, c'est par les différences qu'on apprend. Ça a été toujours mon avis. Et par les différences, on apprend beaucoup de choses. Et puis, on avance aussi. On a fait un choix de vivre ici. C'est-à-dire qu'on doit assumer nos responsabilités vers tout ce qui est étrange. On est ici pour garder notre culture et vivre la modernisation. D'ici six mois ou une année, j'espère d'accrocher un bon look qui m'aide pour s'évoquer les besoins et de survivre un fait. D'ici six mois, on aura, incha'Allah, un nouveau-né, un nouveau-né québécois. Un frère ou une soeur pour rien. Penses-tu que tu pourrais l'accepter de ta fille si jamais elle viendrait lesbienne? On fait tout pour donner une base à nos filles. Notre enfant, c'est la chose la plus précieuse que l'on peut avoir dans notre existence. Et quoi qu'il pourra lui arriver, ma fille, je ne pourrai jamais chasser ma fille, que ce soit de ma vie ou de ma maison. Chez nous, on est douze enfants. Puis il y en a un qui est homosexuel. Puis il ne le dit pas. On le voit, mais il ne le dit pas. Non, il s'est marié, il y a eu deux filles. Puis il ne dit pas non plus à ses filles, mais il ne reste pas loin de chez nous. Et il n'en parle pas? Non. Donc ça reste quand même toujours un peu de... Ah oui, on a un peu de misère avec ça. Même si on dit qu'on les accepte. Oui, oui, oui.